L'heure problématique du petit gibier dans les Pyrénées-Orientales, elle est là. Tous les chasseurs le constatent, diminution des espèces. Je chasse le petit gibier sur la CCA de Cabestani. Je n'ai pas vu un seul lapin. Le perdreau, il est introduit, c'est des lâchers de perdreau et le faisant, idem. Il se prélève un peu moins de lièvres, mais globalement les gens qui prélèvent des lièvres prélèvent à peu près la même chose. On essaie de faire des efforts, des enseignements et enseignements. Chacun fait sa petite salade de son côté. Et malheureusement, le petit gibier, il décline. Il y a plusieurs facteurs qui interagissent négativement. Alors on a d'une part la modification des habitats qui se sont refermés, notamment des garigues ouvertes qui sont devenues des maquis, des bois. Et deuxièmement aussi, des pratiques de lâchers à une époque qui étaient faites parce qu'on n'avait pas la connaissance que nous avons. Et donc des pertes de comportement de reproduction chez ces souches issues d'élevage. Ce sont des oseaux qui ont peut-être été élevés dans des volières où le prédateur, on ne le connaissait pas. On a affranchi ces animaux d'élevage, que ce soit la peine, perderie, faisant, bon, de leur environnement, et l'éleveur s'est substitué aux parents. Mais on veut aider ces jeunes poussins produits en élevage à se familiariser en présence d'adultes d'ailleurs, parce que la transmission se fait par les adultes, la nature est bien faite, et donc les éduquer à la peur des prédateurs, de l'ombre et des mammifères, des carnivores. Et si nous gagnons 20, 30, 40% de taux de survie, ce sera une grande victoire. Il va falloir que tous les ACCA se mobilisent dans le même état d'esprit et peut-être regrouper toutes ces ACCA en GIC. Dans le cadre de ce GIC, il faudrait faire, en effet, laisser parler un petit peu toutes les voix et justement faire quelque chose de plus peut-être sur de la prévention et du conseil que sur de l'application ferme. C'est à nous, président NACA, de dire, oui, on veut que le petit gibier aille mieux dans le département, on veut l'aider, donc on nous donne les moyens, il faut penser. Je pense qu'en 4-5 ans, on devrait avoir des pistes sérieuses. C'est au président de la CCA de se mobiliser, à s'unir. La Fédération et l'Institut Méditerranéen, en termes de recherche, sont là pour soutenir et aider dans leur démarche. Mais il faut qu'il y ait une volonté de projet d'entreprise.